Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne. Voici la guidance astrologique du mois de mai pour le signe du taureau et ascendant. Mercure représente les communications, les échanges, les contacts, l'éloquence, le sens des affaires, l'intellect, l'esprit d'analyse, les négociations. Du 1er au 15 mai en secteur 12, c'est le bon moment pour faire le point sur vous-même et résoudre certaines problématiques personnelles. Vous ne serez pas enclin à partager vos pensées. La communication ne sera pas votre fort. Du 16 au 31 mai, Mercure est dans votre signe. Ce Mercure va vous rendre plus actif. Vous chercherez le contact et les échanges. Votre besoin de communiquer sera important. Très bon moment pour vous lancer dans des négociations les plus ardues. Cette configuration provoque toutefois pour certains un peu d'instabilité à vouloir faire de nombreuses choses à la fois. Certains, en effet, peuvent s'éparpiller. Vénus, planète de l'art d'aimer, de la chance, de l'harmonie, du bien-être. Du 1er au 23 mai est dans votre signe. C'est un temps où la personnalité est plus ouverte, sociable, sensible, réceptive. On peut aussi avoir envie de se rapprocher de son couple, dans son couple, d'être plus câlin, en demande de preuves d'amour. Ce transit peut aussi s'avérer favorable au niveau santé. Du 24 au 31, Vénus est en secteur 2. Généralement, le passage de Venus en secteur 2 est très positif. Il présage des rentrées d'argent. Mars, planète de l'action, du dynamisme, de l'initiative, du courage, de l'énergie, de la volonté. Du 1er au 31 mai, en secteur 12. En fait, ce Mars, le guerrier, est juste en train de recharger les batteries. Se préparer à agir. Durant ce transit, vous pourriez chercher à vous isoler. Ce n'est pas une période pour agir, mais pour réfléchir. Mûrir un plan, vous organiser, avant de pouvoir vous lancer, lorsque la planète Mars rentrera dans votre signe. Elle vous invite également à une remise en question de votre mode de fonctionnement. Certains, durant ce transit, pourraient se consacrer aux autres, ceux qui souffrent, qui se trouvent dans la misère. Jupiter, planète de l'opportunité, des portes qui s'ouvrent, de l'expansion, du bien-être. Du 1er au 25, dans votre signe, mais pour le 3e décan. Dans un sens large, Jupiter vous portera chance, vous protégera. Du 26 au 31 mai, Jupiter en secteur 2. Toujours pour le 3e décan. C'est généralement un bon signe pour l'expansion financière. Vous pourriez avoir des opportunités pour augmenter vos revenus. C'est une période de récolte après les efforts. Vos finances vont augmenter. Vous rentrez dans une période très confortable. Mais il sera important d'être vigilant à ne pas devenir excessif dans vos dépenses. L'argent peut parfois monter à la tête. Veillez alors à avoir une gestion financière sérieuse plutôt que de gaspiller. Voilà, ces prévisions ne sont que des tendances, des indications. Gardez pour vous ce qui résonne et laissez le reste. Je vous souhaite un bon mois de mai. Prenez soin de vous. Je vous transmets des ondes d'amour. Au revoir et à bientôt.